Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo ? J'ai pêché, comme d'habitude, deux cartes du tarot de Marseille. En fait, vous allez voir, c'est extrêmement parlant. Ce personnage, le cavalier, le chevalier, regarde un astre et il est tourné vers la lune, vers son intuition. Alors, il y a plusieurs significations à cette carte que je vous explique et que vous allez assimiler et interpréter, vous, selon votre perception, puisqu'on nous parle ici d'intuition, de réceptivité, et selon votre histoire. Alors, ça peut être, moi je vois deux explications. Le cavalier de nier, c'est quelqu'un qui recherche du travail, qui écoute son intuition, afin de voir ce qui lui conviendrait vraiment le mieux. Le bleu, c'est une couleur réceptive. Donc, c'est quelqu'un qui réceptionne vraiment son ressenti, qui dit, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment ? Donc, ça peut être une jeune personne qui est à la recherche d'un travail qui lui corresponde, qui s'écoute, qui écoute qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir comme job. Ça peut être également une énergie jeune en vous, parce que vous avez envie de changement. Ça peut être également un voyage, ou un petit, ça peut être un voyage de deux jours ou plus. Et là, pour préparer ce voyage, et c'est là que je dis, ah ben voilà ! Parce que, comme vous le savez, je prends chaque fois mon expérience pour pouvoir vous le relater, vous expliquer, et vous, vous le transposer à votre vie. Et ici, je viens de préparer un voyage en écoutant cette fameuse intuition, les signes et sa chronicité. C'est ce que je vous invite à faire. Premièrement, vous préparez, je prends les deux cartes, j'ai toujours besoin, il n'y a que ça ici. Il y a un bâton, donc il a un bâton, mais le cheval est très calme, donc on est là, voilà. On planifie son voyage. Nous planifions un voyage avec mon mari, et c'est pour nos trente ans de mariage. Je vous le dis parce que vous allez comprendre. Et là, je dis, allez, on se laisse l'idée, on respire, et tout va se mettre en place. Mais, être attentif aux synchronicités, être attentif aux petits couacs. Premièrement, mon mari de ce côté, j'étais en train de regarder le plan, choisit un hôtel. Et, je pars, donc on avait déjà bien préparé, je vais faire une course, je vais chercher le petit guide pour la ville. J'en vais et je dis, oh, ça ne marche pas l'hôtel, ça ne fonctionne pas. Pas grave, ça bloque. La caravisant ne passe pas, il a assez de plat de fois. Ce n'est pas l'hôtel. Les guides te montrent, ce n'est pas l'hôtel. Ben oui, j'ai pensé à ça. Laissez-vous porter. Ne vous énervez pas. Si ça bloque, il y a une raison. On recherche tous les deux. On regarde le plan de la ville. Oh, celui-là, c'est bien. Regarde. Tout de suite, on tombe sur une femme super sympa qui répond parce qu'il nous fallait une voiture. Eh bien, elle nous trouve une voiture tout de suite sympathique, avenante. Il a son prénom et les commentaires étaient extrêmement positifs à son encontre. Donc, premier, vous préparez votre voyage. Oh, ça bloque pour l'hôtel. Et cet hôtel, oui, je vais vous dire, j'ai oublié de vous dire, en choisissant, je vois. Enfin, non, ce n'est pas moi. C'est ça le problème, c'est que je ne vois pas toujours non plus. Heureusement que mon mari est là. Là, je suis contente parce qu'il est, oh, regarde, il est sur le lit. Il y avait les signes, il y avait 30 ans. Pourtant, je l'ai vu. Je l'ai vu. Oh, je l'avais vu. Mais c'est passé devant mes yeux. Donc, je vais vous demander d'être, si vous préparez, voilà, une sortie, si vous recherchez un boulot. Donc, dans les deux cas de figure avec le chevalier Denier, soyez vraiment très attentifs. L'œil de l'ex, la force, mais surtout, comme des sillons, extrêmement attentifs. Donc, ça peut correspondre à quelqu'un de jeune, une énergie jeune, ou des personnes plus âgées qui ont envie de partir. Vous imaginez ? Donc, c'est vraiment, il est, le cheval bleu, c'est vraiment une réception et une mise en action par son bâton. Et là, il regarde vraiment le Denier. Donc, il écoute vraiment son intuition. Et là, ça peut être aussi, au niveau des Deniers de la santé, si vous devez chercher un médecin, si vous devez, eh bien, écoutez-vous, tiens, celui-là, je suis allé une fois, mais je l'ai eu avec mon fils. On cherchait, il y a plusieurs années, il est très allergique, ça ne va pas, il a le nez bouché, et nous avions trouvé une ORL. Près de chez nous, je n'avais pas de véhicule, je n'avais pas de voiture, donc, nous étions allés en vélo. Le bourg de médicaments, d'histaminique, machin, bazar, pendant des années, il prend, il ne prend plus. Il dit, j'en ai marre, j'en ai marre d'avoir le nez bouché. Et je me souviens d'une collègue qui avait été opérée, qui m'a dit, oh, je respire, elle avait un peu la cloison nasale, donc, il y a des années, on y repense, on se dit, ah ouais, elle m'en avait parlé. J'avais oublié, j'avais oublié Jeune. Voilà. Geneviève, Geneviève, à ce prénom, c'est doux. Et, on retourne, j'ai dit, écoute, entre-temps, mon mari, il avait eu la Covid, on a été malade. Voilà. Et, mais, lui, n'avait pas retrouvé totalement le goût et l'odorat. Et il a été voir un ORL, spécialisé, là-dedans. Et il me dit, wow, il est super sympa, le gars. Donc, en 2021. Je me dis, tiens, ton ORL, là, à l'hôpital, c'était monsieur machin. Bon, je dis, je vais essayer. On arrive. Le gars, super efficace, et je sentais, je ne sais pas, vous voyez, écoutez-vous. Je sentais bien ce docteur. Je dis, oh, j'aime bien ce... Il est bien. Je le sens bien. Tout de suite. Bon, c'est plus possible. Radio, examen, on y va. Opération, on remet le bazar, comme mon ancienne collègue. Et tout roule. Et je dis, mais t'as vu, Thomas, dès que c'est fluide, dès que ça roule, vous êtes sur le bon chemin. Je dois effectuer une réparation. Voilà. Denier, on est de nouveau dans le matériel. Je dois réparer une pompe à chaleur. C'est super important. J'ai besoin de la pompe à chaleur. Moi, en été, ce n'est pas très grave. Je veux, je veux réparer ma pompe à chaleur. On téléphone aux chauffagistes, ça n'allait pas. On touche à notre chauffage, ça n'allait pas. Pour des raisons qui... Voilà. Puis, on téléphone un deuxième, pas de réponse, deux mails. On re-téléphone un troisième, deux mails, pas de réponse. Et on téléphone... Ce n'est pas dans l'ordre. Je crois que le deuxième répond, mais c'est assez cher. Il prend déjà 250 euros de provenir. On dit, oh, il vient. Il vient d'où de Rome, celui-là ? Oh, week-end à Rome. Je ne sais pas où il vient, mais... On dit, oh là là, c'est quand même très coûteux, mais bon, il faut bien réparer. Ça bloque. Ça bloque, sauf lui. Il répond très vite. C'est un certain coup. Je dis, écoute, tant pis. Je savais que c'était cher parce que j'avais fait réparer une autre fois. Je dis, tant pis, écoute. Voilà. On assume. Ce sont les deniers. Voilà. On assume. Ça rentre, ça sort. Il faut bien réparer. Moi, je préfère réparer que d'acheter une nouvelle. Donc, on va réparer comme une voiture. On préfère la garder, réparer. Et voilà. Quand ce n'est pas fluide et on insiste. Il faut essayer. Ça ne va pas. Et alors là, on réfléchit. Regarde. Un, deux, trois, quatre possibilités. Un, on dit, il est super. Par trois personnes. Super génial. Il n'a jamais répondu. Mais le fax, photo, machin. Pas de réponse. Au téléphone, sa compagne ou sa secrétaire était moyennement sympa. Déjà, je dis, super sympa, la bonne femme. Je dis, déjà, moi, je n'étais pas... Mon mari, tu vois, je ne le pensais pas. Les deux autres, ils ne répondent pas. Ce n'était pas la première fois. Je dis, écoute. Voyez ? Vous voyez où ça bloque et vous connaissez le chemin. Et alors là, ma difficulté encore, c'est de voir, voilà, les 30 ans, le signe sur le... J'ai dit, regarde. Mon mari regarde, les 30 ans, ben là, les signes, le 3, le 0 dessiné. Voilà. Donc, vous avez bien compris, pour préparer un voyage, pour préparer un mini-trip, pour un travail à rechercher, pour la santé, n'hésitez pas, ma sorcière ben-aimée, réceptionne. Je vais d'ailleurs prendre le tarot des sorcières d'Hélène Dugan. Avec la lune, encore une fois, qui est là. Donc, la lune, c'est la réceptivité, l'intuition féminine, l'émotivité, ressentir l'émotion et se dire, qu'est-ce qui coince, ça ne va pas, je me laisse guider, je me laisse porter. Ils sont là, pour vous aider. Oui, de coupe, c'est aller, ben suivre, regarder, la personne y suit, suit son étoile. Et, elle regarde encore à nouveau, malgré les obstacles, malgré, eh bien, mais, je suis la guidance et je quitte la situation qui ne me convient pas. Voyez ? J'espère que ça va vous aider. On se dit, ouais, c'est le hasard. Non. Et vous demandez, merci mon ange gardien, de me trouver la meilleure solution, le meilleur rapport qualité et prix, autre chose, je vais me promener aujourd'hui à Namur, en ville. J'avais besoin d'une théière pour préparer mon thé glacé. Je voulais une grande et alors, on est à la recherche. Ça bloque, c'est 40 euros, encore une fois, cher. Bon, je dis, écoute, mon guide ange gardien, voilà, c'est... et je la vois, en fait, la dame n'en avait plus au magasin où j'achète mon thé. Je n'en ai plus, elles sont toutes parties sur un mois. Mais elle me montre la sienne. Et je me dis, bon, je ne l'aime pas tellement, finalement. Et on sort, et là, je demande. Là, je demande, je dis merci de me guider et je me laisse porter vers le magasin où je trouverai, un rapport qualité-prix, une, je vous assure, je l'ai trouvé magnifique, à 20 euros. Annette dit, chouette magasin, je dis, c'est fou quand même. Essayez, demandez, alors il ne faut pas, il ne faut vraiment arrêter le mental, non, pas là, allez, laissez-vous porter, laissez-vous, comme si on vous poussait dans le dos, laissez-vous guider et c'est à force d'effectuer cette démarche intérieure que vous allez y arriver et d'y croire. J'y crois. Et alors là, ah ben, ici, c'est, quitter ce qui ne vous convient pas, suivre sa guidance intérieure et aller, là, c'est vers des personnes qui collaborent, qui sont bien et regardez, avec mon époux ici, il y en a collaboré, oh, t'as vu ça, il y a 30 ans. Écoute, l'hôtel, ton hôtel, ça ne va pas avec ta garde-visa, on cherche, et on en discute. Discuter et écouter aussi l'autre, ses ressentis et ça s'appelle collaborer, entre amis, entre couples, ici, c'est un couple. Oh, j'adore. C'est une... et ici, comme je vous partage, c'est entre nous, entre nous. La grande prêtresse, voilà, sait voir les choses autrement, elle écoute ses intuitions et ses choses cachées. C'est un secret tout simple. Demandez et laissez-vous porter. ça coince, ce n'est pas le bon chemin. Je n'y arrive pas tout le temps encore, je n'ai pas encore le réflexe tout le temps, mais j'y travaille, ce cavalier de nid, j'y travaille. Voilà. Et je vous invite à effectuer ces démarches pour vous sentir mieux parce que regardez quelle détermination. Elles sont belles ces cartes, je vous les montre. Il y a le chat noir qui est là et regardez quelle détermination entourée de fleurs. Il faut dire que c'est... ce n'est pas de la lave-en, mais c'est des fleurs. Là, normalement, c'est un livre dans l'outre-main, dans sa main gauche et c'est vraiment d'écouter. Il y a deux, demi-lunes et le chat qui regarde aussi de l'avant. Un animal, il est intuitif. C'est un savoir, un savoir, une perception différente de la vie qui va vous permettre d'être beaucoup mieux, que ce soit plus fluide. Et là, on a... Voilà, c'est se reconnecter à la terre et au ciel. Et ici, c'est une énergie. Il y a un chien. Donc, de nouveau, là, on est bien sur terre, pour tes soucis, pour tes problématiques, pour tes quotidiens. Au niveau financier, santé, et là, on a quelqu'un d'accompli, une maman, par exemple, qui prend soin de sa famille et c'est un outil que je vous partage. Pour que vous soyez bien. Au début, on pense que ce n'est que pour une place de parking, ça fonctionne également. Mais pour tous les petits... Voilà, pour les courses, vous me demandez, j'aimerais bien trouver un bon produit. Parfois, il me faut deux, trois fois, j'assiste, ou un cadeau, ça marche du tonnerre. Je me mets en vibration, je me mets en connexion, vibratoire, avec la personne qui dit, je voudrais, je souhaiterais trouver pour l'anniversaire de cette personne-là, ce qui va vraiment lui faire plaisir. Je vous fais confiance, aidez-moi. Et là, le monde, eh bien, c'est peut-être une personne qui voyage. On a de nouveau un jeune homme, un envol avec cet intellect, c'est une autre perception de la vie. Et là, il y a vraiment, avec ce monde, une harmonie, un alignement et de nouveau, un bonhomme vert. Ça me fait penser sur une boîte de maïs, vous vous rappelez ? La publicité. Donc c'est vraiment sur Terre, vous avez l'intellect, la Terre, la réception. Il y a tous les signes sur cette carte, tous les signes du Zodiac qui sont représentés, la force du Léon, la détermination. Ici, ce jeune homme, sur la carte originale, c'est un ange, c'est vraiment tous les atouts. Il y a sur cette carte les deniers, la santé, le matériel, l'intellectuel, il y a la Terre et je ne sais plus le dernier. Terre, air, les bâtons. Et oui, les bâtons, c'est la force créatrice, la passion, ce qui vous anime. Voilà, c'est magnifique. Et l'ange qui est se reconnecté vraiment sur Terre à ses petits, ses petits trucs, c'est vraiment bien. je vais justement demander aux portes de l'intuition. Ça, ça nettoie. Les énergies, pas de une. Encore deux. Voilà. J'en veux une. Donc là, c'est mon mental. Je veux une, je souhaite une. Deux tombent, deux retombent à nouveau, je les prends. Le triomphe, c'est comme le monde. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Mais voilà. Et là, on dirait que c'est encore quelqu'un qui est, de nouveau, le monde, c'est un accomplissement. C'est une réussite. Un nouveau départ, un voyage. C'est l'époque des voyages. Oui, on dirait qu'il est un peu là sur le feu, sur du feu, la passion, d'écouter sa passion et le chemin, le chemin de l'intuition. C'est magnifique. L'intuition, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors, 53, le triomphe, je les ai. Les lunettes de bobonne, yes. Mes mères à l'action. Alors, il y a des moments de grâce dans la vie. Maintenant, c'est votre heure. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Vous avez le droit à l'abondance, vous avez le droit à être bien, à trouver les médecins qui vous conviennent, à trouver le cadeau qui vous convient, à trouver tout pour que tout roule et ne pas vous angoisser et vous être perturbé pour rien. Tout ce que vous avez pensé, mis en place et sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé parce que quelque chose de mieux va encore arriver. Gardez constamment un état d'esprit positif. Sentez que vous méritez le meilleur. La porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêts prêts à renoncer. Action. Faites comme si votre projet était concrétisé et envisagez déjà les changements que cela occasionne dans votre vie. Notez dans un agenda les modifications que vous devez effectuer pour un régime, pour un voyage, vous voyez des trucs quotidiens. On planifie. Un état d'esprit positif augmente considérablement votre capacité intuitive. Repérez les bonnes idées qui vous viennent. Ce sont des messages qui vous offrent de nouvelles perspectives. Dès que vous les prenez en compte, vous renforcez la véritable confiance. J'en suis intimement, profondément convaincue. La longue vue. Mettez le focus et je n'ai pas oublié mes lunettes. Sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ne vous fiez pas uniquement sur ce qui semble être. C'est ce que cette impératrice vous dit. Et vous saurez exactement quoi décider et comment agir efficacement. Sachez vous donner un temps de réflexion pour calmer votre mental et tempérer vos émotions lorsqu'elles débordent. La lune, peut-être, il y a des émotions. Parfois, la lune nous provoque des émotions ou une introspection. Tempérez ces émotions. Isolez-vous un moment. Respirez tranquillement avec l'attention de lâcher vos préoccupations. Remémorez-vous un souvenir où vous vous sentiez confiant, bien dans votre peau, clair dans votre esprit. Ressentez cet état comme s'il était là, maintenant, présent, à nouveau. Puis demandez avec force à contacter, stimuler votre intelligence intuitive pour obtenir les réponses. Quel est le sens de cette situation ? Que signifie-t-elle pour moi ? Qu'ai-je à comprendre à mon sujet ? Qu'ai-je à changer chez moi ? Écrivez-vous ? Écrivez, notez. Votre intuition va s'intensifier considérablement en cultivant la qualité d'observation comme je vous ai expliqué. Prenez le temps de regarder les objets, la nature, les situations dans les moindres détails. Grâce à ce nouveau regard, vous apercevez de la richesse qui vous entoure. donc discernement et c'est essentiel pour l'intuition. Voyez ? Ces deux cartes me confortent dans tout ce que je viens vous expliquer et sont un excellent résumé. Je vais prendre maintenant le message de vos guides. Je suis en train de faire le petit livret. En fait, j'avais la boîte. Je ne sais pas, je l'ai rangée là. Voilà. Je l'avais pris sans le regarder comme ça, je l'avais commandé sur une librairie en ligne mais j'étais allée chercher en magasin et j'avais été déçue parce qu'il n'y a qu'une phrase et pas de dessin et moi, j'aime bien les dessins. Je me suis dit bon, si tu as été attiré par lui, c'est qu'il y a une raison. Je suis en train de lire le livret maintenant et encore une fois, la mort est une illusion. Donc voilà. Les défunts, il y a des guides et des défunts, ils sont là près de nous. Plus vous vous ouvrez à votre intuition, vous allez avoir des signes, des ressentis, une ouverture du chakra du cœur. Surtout, n'ayez pas peur. Ce sont vos proches défunts qui vous ont aimé et c'est simplement des signes pour vous dire qu'ils sont là pour vous aider. Papa, Maman, Tutti, Conti, Grands-parents, ils sont là pour vous aider. Encore une fois, c'est une perception qu'il est utile de comprendre et d'avoir parce que ce sont des guidances qui peuvent être vraiment bénéfiques pour nous. Mais, je vous avoue, j'ai encore du mal à comprendre, à tout voir. je n'ai pas encore voilà. Encore une fois, ce livre, le secret, une instruction, une nouvelle compréhension des choses et ce livre se tient fermé avec un bélier ici au-dessus qui détient le secret. À vous de l'ouvrir, de sortir d'un certain emprisonnement mental, de vous ouvrir à de nouvelles perceptions. Il y a une énergie féminine comme ici, peut-être de Maman avec un cochon qui peut représenter une tirelire. Donc, de nouveau, peut-être pour gérer le budget. et il y a une plume. Donc, c'est vraiment écouter, mettre de la fluidité dans cette voilà, c'est la santé et le domaine matériel et bien se faire aider par notre guidance personnelle, notre âme si vous voulez et là, il faut regarder, observer. Et là, on a un enracinement, c'est la généalogie. comme j'ai une femme, c'est peut-être et que j'ai la mort est une illusion. Une femme, une énergie féminine, familiale qui est là pour vous aider, pour m'aider, pour nous aider. Voyez ? A y voir plus clair, à avancer dans le monde, sur cette terre pour que vous soyez plus heureux et j'ai à nouveau pour vous aider pour la préparation d'un voyage, d'un événement spirituel, d'un voyage spirituel et sur terre, d'un voyage. Donc, de nouveau, je suis avec et le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur ? Eh bien, allez, on prépare les voyages, on prépare ce voyage, on n'oublie rien. Vous demandez, merci de m'aider, je note, je ne veux rien oublier, maman, mamie, mes mères, Bobonne, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Aide-moi, s'il se plaît. Merci. Et nous avons encore à nouveau la lune, l'intuition. si vous regardez, c'est quelqu'un qui est en paix, puisque on vous aide. Eh bien, je vous avoue, quand on le préparait, ça nous a pris quand même l'après-midi, parce que c'était, voilà, et puis l'infini, je dis, t'as vu, t'as vu comme ça t'es fluide ? C'était, voilà, enfin, ici, t'as vu ? C'est génial quand même. En fait, c'est en voyant les 30 ans et en voyant que ça bloquait, mais sinon, on lâche là, on lâche, on va se faire aider. Voilà. Donc, ayez ce réflexe-là comme un peu d'un recul, de s'asseoir comme ça et de respirer, d'être vraiment dans l'instant et d'être concentré. Vous voyez, ils sont en paix. Une nouvelle vision de la vie pour être en paix. Et là, on a un engagement, on a un mariage pour la paix, je suis pour la paix des ménages. Voilà, je suis pour la paix des ménages. Il y a un violoncelle, un lustre et on a une pie qui tient qui vole peut-être de ses propres ailes en ayant une nouvelle compréhension des choses avec ce livre, cet enseignement. Voilà. On a l'arbre à nouveau et il y a une glace, pardon, un miroir. il est au bord de la fenêtre et on la voit dans le miroir. Donc c'est une entraîne et un engagement à voir les choses autrement ensemble parce que ça, j'ai le deux de coupe. Donc c'est une collaboration et dont nous, les uns, les autres, afin de sortir de la confusion mentale. Et là, le sage, il dit, bah oui, oui, allez, go ! Allez, sur une plage, en voyage, sur une plage. Le sage, il regarde, il dit, oh non ! Et alors, le serpent. Le serpent ici, qui peut représenter l'hypocrisie, le mensonge, mais derrière, on a un cadeau. Et ce serpent tient à un œuf, il y a le soleil et la lune. et le serpent a tourné vers le soleil, vers la lumière et il a son œuf en or. Et de nouveau, une énergie avec un roi, une reine et de ne pas garder, je dirais, peut-être, l'hypocrisie, c'est ne gardons pas ça pour nous et tentons de trouver des petits trucs pour être plus heureux dans notre vie. Là, vraiment, oui, et on a un cadeau peut-être, c'est un cadeau que nous, on s'offre tous parce qu'il y a une certaine stabilité avec cette table, une abeille qui arrive vers le, qui butine, qui arrive vers ce bouquet. Donc, offrez-vous ce cadeau de vous faciliter la vie. Et le serpent, il peut nuer, changer de peau et sortir de système de pensée du passé. Sortir de cette illusion, justement, de ce mensonge qu'on est tout seul sur terre et qu'on a plein d'ennuis tout le temps. Non. Positivisme, longue vue, objectif et se faire aider dans le quotidien. Paro de Marseille, on est de nouveau dans le voyage. Aller de l'avant, croire en soi, avoir confiance en soi, déterminer. Et là, j'aime bien parce que sur ses épaules, les visages sont tournés vers le soleil, vers la lumière, vers une nouvelle perception. La mort est une illusion. Vous êtes aidé. C'est la carte pour un renouveau et on a ici un arbre, un nouvel rencignement. On est ici sur terre pour être heureux, pour être dans l'abondance, dans la paix. C'est vous qui tournez la manivelle de ce destin, de ce changement. Décidez-le. Décidez-le. Décidez. Tout est en votre pouvoir. Voilà. Afin de concrétiser dans le matériel, de sortir de ce brouillard mental et de concrétiser, voilà, des préparations en vous faisant aider. C'est bête, franchement. C'est avoir le réflexe. il pensait constamment parce qu'on n'a pas encore ce déclic. suivre ses passions et là, de nouveau, je ne regarde pas le couteau, c'est regarder, tenir le monde entre tes mains et là, c'est vraiment aller droit devant. Droit devant, sortir, voilà, de l'hypocrisie, du mensonge et suivre son instinct, vraiment. C'est le meilleur cadeau que tu peux t'offrir. Et là, une forme de protection avec le couteau vis-à-vis de personnes peut-être hypocrite de votre entourage. C'est un autre message, ça. Aller de l'avant, il y a deux cartes de changement, vous êtes guidé et le défunt vous tire vers le changement et c'est vraiment concrétiser tes projets. Et cet empereur, il est ferme, il est déterminé, il croit en lui. Et j'ai une forme là d'immaturité. Je regarde. En fait, cela parle ici certainement, on vous dit offrez-vous toi ou en couple toi-même ton époux voilà toi si tu es un homme offrez-vous parce que là elle est couverte de bijoux elle voyage offrez-vous le meilleur et par cette carte de l'immaturité le chariot peut représenter une jeune personne un enfant vous faites face peut-être à vos enfants peut-être non pas que la maturité nécessaire ou l'écoute nécessaire afin d'effectuer les changements judicieux dans leur vie mais je vois que la roue tourne et que on vous dit prends les choses en main en prenant toi les choses en main en dirigeant ta vie qu'est-ce que les guides nous disent reprends les choses en main montre l'exemple montre que toi tu mets ta vie avec détermination avec passion que tu écoutes ton cœur ta guidance que tu t'écoutes que tu suis le meilleur chemin que tu prends soin de toi que tu prends le meilleur chemin pour toi que tu vas en vacances que tu te fais du bien on vous dit aussi parce que là ils boivent de manger sainement mais vous faire plaisir également de vivre votre vie à fond cette empreuve c'est vraiment parce que là j'avais la dame de pentacle le 2 de coupe qui est quand même une carte déterminante dans le fait de quitter vraiment ce qui ne vous convient plus et de prendre soin de vous pour être accompli accompli seul ou dans un couple il y a des voyages donc n'hésitez pas je me souviens plus jeune excusez-moi si je ne vous regarde pas parce que j'ai besoin de regarder les cartes je me souviens plus jeune que je ne savais pas partir sans mes enfants et non rien de rien non je ne regrette rien on est parti quand ma fille avait 10 ans je pense que le couple a besoin de prendre soin de lui et que nous ne voulons pas être eux qu'il est nécessaire de ne pas être dans le sacrificiel avec ses enfants de prendre soin de soi parce que vous n'avez qu'une vie et les enfants grandissent et vont construire leur vie comme il y a une certaine immaturité nous sommes là pour leur montrer leur chemin qui est juste et bon pour eux et c'est à eux de décider c'est à eux de décider et apprendre les choses en main parce que nous nous pouvons donner des conseils mais on ne décide pas pour nos enfants leur apprendre à être autonome leur apprendre à être fort et à décider et à suivre ce qui leur tient à coeur 37 minutes c'est trop long un message désolé Romain c'est long un message des anges un un cours à nouveau un peu comme le chariot c'est quelqu'un qui qui va de l'avant et là qui est vraiment qui suit sa guidance il y a vraiment une lumière un cheval avec des ailes un envol on dirait encore de voyager de prendre soin de vous est absolument essentiel et je ne l'ai jamais eu je crois celui-là pour ne pas que ce soit trop long je vais ange des commencements qui soutient les actions et les innovations il accorde la combativité et l'ascendant nécessaire pour diriger des projets d'envergure alors Veouia vous permet d'aller de l'avant sans craint sans regret si vous avez traversé une période difficile il vous insuffle un esprit positif et volontaire vous pouvez repartir sur des bases nouvelles plus exaltantes prier cet ange dispense l'énergie et la combativité nécessaires pour remporter une compétition menée à bien projet ambitieux entreprendre une action périlleuse et faire face à une situation d'urgence si des obstacles se dressent sur votre route cet ange vous permet de les surmonter sans perdre de vue votre objectif donc vous l'invoquerez aussi avec succès pour triompher de la colère et des impulsions irraisonnées voilà accueillir les opportunités que la vie vous propose allez-y et si vous désirez atteindre un but précis concentrez toute votre volonté et votre action soyez dynamique Go c'est un ange guérisseur donc son invocation est particulièrement utile en début de maladie elle insuffle au patient le puissant désir de guérir en mobilisant toute son énergie pour lutter contre l'affection il est appelé pour tout problème frappant la tête et le cerveau ainsi qu'en cas de douleur subite ou d'accident et bien si vous avez si vous êtes dans ces problématiques allez-y je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à bientôt